Coucou ! Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'impact de l'endométriose sur les relations avec les autres. Lorsque l'on est malade, notamment qu'on est très affaibli par la maladie, qu'on a des douleurs intenses, le rapport aux autres peut évoluer. Ce n'est pas facile pour les autres, mais ça l'est encore moins pour la personne qui souffre. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que parfois je me suis sentie vraiment très seule, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me suis souvent sentie même agressée par d'autres personnes qui me disaient mais je ne comprends pas, ce n'est pas si grave, il te reste un aubert, tu te poses beaucoup trop de questions, on s'en fout, non mais ça va passer. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre de mignon ? Ah, que je coûte tes chers à la société également. Voilà, on entend toutes sortes de choses plutôt déplaisantes alors qu'on est mal et ça a un impact forcément sur le rapport aux autres. Personnellement, j'ai eu tendance à me renfermer sur moi-même, mais il y a peut-être des personnes que ça n'a pas autant impacté que moi. En revanche, je vous invite à regarder le reportage LCP sur l'endométriose qui nous montre un témoignage d'une femme qui dit qu'elle a coupé de nombreuses relations en raison de leur toxicité. Parce qu'une chose est sûre, c'est que lorsque l'on est malade, on a besoin de soutien et pas de reproche. Alors, j'ai été vraiment blessée que certaines personnes n'étaient tout simplement pas là pour moi, ne comprenaient pas la gravité de la situation puisque j'ai tout de même été opérée et qu'elles me prenaient la tête parce que j'étais fatiguée, parce que je me plaignais, parce que j'avais mal. Et comme ça ne se voit pas, c'est pas comme une jambe cassée, ils font comme si on n'avait rien. Comme si on n'avait pas de fatigue chronique, comme si on n'avait pas des douleurs abominables, comme si on s'en remettait du jour au lendemain, comme si c'était juste une question de règles. Non, l'endométriose, c'est beaucoup plus important que ça. Ça peut avoir un impact sur la fertilité des femmes. Il y a un peu plus de 40% de femmes qui ne pourront pas avoir d'enfants à cause de l'endométriose. Donc, au moment du diagnostic de l'endométriose, on a vraiment la tête pleine d'informations. Et en même temps, tout ce qu'on nous dit de faire, c'est une préservation de fertilité. Mais ce n'est pas forcément la priorité. Il faut vraiment faire un bilan de fertilité, certes. Et ensuite, il faut décider de la congélation ou non des ovocytes. Mais il faut aussi vérifier si on ne peut pas traiter l'endométriose. Dans un premier temps, avec une pilule, si c'est indiqué médicalement, ou alors avec une opération. Bien entendu, il existe des solutions pour gérer la douleur. Alors, personnellement, je prends beaucoup de CBD pour me calmer et m'endormir. Mais ça ne suffit pas. Il faut souvent que j'en passe par beaucoup de codéines. Et ça, ça me shoot. Donc, le suivi médical est important. Et je vous invite vraiment à prendre contact avec des professionnels de santé si vous avez de l'endométriose. Et à couper les liens toxiques. Ou alors à expliquer vos symptômes de manière à être comprise, à ne pas vous sentir seul dans cette situation qui est déjà très compliquée puisqu'il est presque impossible de se projeter sur le long terme. C'est un pas devant l'autre. Jour après jour, on peut avoir des douleurs. Ça peut durer des semaines. Ça peut durer une seule journée, mais de façon très intense. Donc, il y a des choses à ne pas dire à quelqu'un qui a de l'endométriose. Il faut faire preuve d'un petit peu d'humanité et de douceur. Donc, non, vous ne coûtez pas cher à la société. Vous êtes une personne qui est malade. Vous pouvez faire la demande ALD, affection longue durée, afin de ne pas payer les soins avec le tiers payant. Vous pouvez également faire une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés pour pouvoir être protégé dans le cadre de votre emploi. Il y a EndoFrance, l'association, qui propose régulièrement des conférences, notamment sur l'activité physique, sur le fait de vivre avec une maladie chronique évolutive. Il y a des chats dans ces webinars où on voit vraiment le mal-être de ces femmes qui souffrent quotidiennement depuis des années. Et cette souffrance est épuisante. Et on n'a pas besoin d'en entendre des reproches. On a besoin de soutien, de douceur, d'amour. On a besoin de compréhension, de flexibilité. On n'a pas besoin d'être fliquée, de devoir se justifier. J'ai vraiment observé un égoïsme incroyable de la part des personnes à qui j'en ai parlé. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. J'ai été bien entourée, mais ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Et pendant plus d'un an, ça a été vraiment le parcours du combattant parce qu'il y a un manque d'informations autour de cette maladie. Donc je vous invite à ne pas garder les choses pour vous, à vous confier à des personnes en qui vous avez confiance, à contacter les professionnels d'endométriose qui seront à même de vous diagnostiquer une endométriose puisque ce n'est pas si simple via une IRM. Il y a des personnes spécialisées pour cela. Pour faire une IRM, j'ai dû aller dans un centre spécialisé. Ensuite, il y a également un autre point que j'aimerais souligner. C'est la convalescence. Lorsque l'on est en convalescence, il faut éviter beaucoup de stress. Il faut écouter votre corps. Et cette maladie m'en a appris autant sur moi que le marathon. Pourquoi ? Lorsque j'ai fait un marathon, mon esprit a battu mon corps en endurance. Il a aidé mon corps à se surpasser. C'était vraiment dans la tête. C'était le mental qui comptait le plus. Dans la convalescence, le corps vous dit stop. Il vous invite à vous calmer, à prendre du recul. Ça prendra le temps que ça prendra. Puisque vous avez souffert pendant de nombreuses années et c'est normal que cela prenne du temps à se remettre en place, surtout si vous avez subi une opération. Le mental joue également beaucoup. On a découvert qu'il y avait un lien direct entre l'endométriose et la dépression. Il faut vraiment faire attention à votre santé mentale. Donc n'hésitez pas à aller voir des psychologues ou des personnes en qui vous avez confiance puisque le moral est important pour aller mieux. Alors cela peut paraître évident, ce que je raconte, mais pas tant que ça. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une traversée du désert, à gérer mes douleurs avec des bouillottes de fortune, à acheter des produits qui étaient censés me faire aller mieux. Et en réalité, il me fallait simplement plus de temps et de meilleurs soins. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'impact de l'endométriose sur les relations sociales. Surtout, ne laissez pas les gens dire que ce n'est pas grave, que c'est dans votre tête, que ça va passer. Ne laissez pas les gens nier votre maladie et la minimiser. Minimisez vos douleurs, écoutez-vous. Le fait de minimiser vos douleurs, c'est un red flag, quelle que soit la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Voilà pour cette vidéo sur l'endométriose. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.